Je salue aujourd'hui la présence d'un nouveau. Et oui, il s'est succédé depuis 6 ans en grosses têtes, quelques 200 personnalités du spectacle, de la littérature, du sport, de la politique et même de quelques disciplines moins connues. Mais je n'avais pas encore accueilli Charles Levelle. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que je n'accueille ici que des gens de talent mais qui ont du talent, si je puis dire, d'une façon assez élaborée. Je veux dire que ce talent, il le travaille, que souvent il met 6 mois, 1 an et parfois plus pour faire une chanson, un livre, une comédie musicale. Charles Levelle a autant de talent qu'eux, quelques fois davantage, mais lui, spontanément. Dire qu'il est capable de faire une chanson dans le temps qu'il faut pour la chanter, c'est quand même assez rare. Alors, autre improvisateur venu du Splendide, Martin Lamotte, que vous connaissez bien. Un remarquable comédien, encore qu'on ne lui ait jamais confié à interpréter que son propre rôle. Mais évidemment, c'est un rôle difficile qui demande d'abord un physique comme on en voit peu et j'ajouterai heureusement, c'est Philippe Castelli. Et puis enfin, le seul Français qui puisse déclarer dans la rue à n'importe quel membre du service d'ordre « Je suis Léon Zitrone sans être conduit dans un asile psychiatrique », c'est Léon Zitrone lui-même. Vous savez, Léon, qu'à la mi-carême et même quelquefois autrement, il y a des gens qui ne sont plus des enfants et qui se baladent dans les rues avec votre masque. C'est vrai, ils mettent un Zitrone gay. Ils ont raison, car je suis dans l'intimité un homme particulièrement gay, vous diront tous ceux qui me connaissent. Et Dieu merci, les grosses têtes font partie de l'intimité. Demain de l'intimité, mais je pense bien. Il y a même eu un hold-up en province où les malfrats qui n'avaient pas trouvé de cagoule arboraient vos traits. Ah ben écoutez, l'autre jour à Auteuil, dimanche, il y a un cheval qui a gagné qui s'appelait Vas-y Léon. J'aime autant redire que j'en ai entendu. Alors il appartenait peut-être à l'un des malfrats. On fait courir les chevaux de retour maintenant ? Bon, messieurs, nous allons faire un peu de culture et si possible de la culture en musique. Alors Charles Level, je me demande, si nous ne sommes pas passés à côté de la plaque depuis six mois en faisant un générique parlé, alors qu'un beau générique, un générique à succès, c'est un générique chanté. Vous le voulez à la manière de qui ? Je ne sais pas, il me semble que Lama a le... Montant peut-être. Ah, peut-être Montant. Ah oui, je n'osais pas parce qu'il est plus cher, mais... Non, mais c'est pour aller dans les âges de Castelli. Non, c'est ça, Montant est Montant. Quelle merveilleuse sur RTL, je suis devenu intellectuel. Il y a une heure, j'étais très bête. Et maintenant, j'ai une grosse tête. Oui, je pense qu'on ne chante pas assez. Évidemment, on n'a pas toujours ce qu'il faut pour ça, hein, Léon ? Je pense bien qu'on peut avoir un organe, mais un organe non chanté. Oh, mais... Moi, je chante. Oui, mais enfin, ce que vous chantez, il vaut mieux pas trop en parler, encore que ça porte bonheur. Hein ? Vous savez, Charles, que Léon excelle maintenant dans le style oscat. Faites-lui un peu de jazz et vous allez voir. Est-ce que vous payez aujourd'hui tarif double ? Si vous payez tarif double, je travaille avec la langue. Non, non, attendez, attendez. Attendez, laissez Bouvard manger, continuons, pour lui permettre de gagner sa vie. Non, non, vous allez voir le rythme de Léon. Il a ça dans le sang. Dans le sang. On l'a vu aux dernières analyses. Oui, oui. Alors, allons-y. Et vous voyez que ça tombe juste et pourtant, je n'entends pas ce qu'il y a. Merci, Charles. En plus. C'était le fameux blues d'Aladin. C'est ça. Aladin ou la langue merveilleuse. Bon, voici la première citation que nous devons à Madame Raison d'Orchamp. Qui a dit ? Il ne suffit pas qu'un saint soit gros et doux, il le faut un peu ferme où je tourne kazakh. Car, sacré nom de Dieu, je ne suis pas kozak pour me saouler avec du suif et du saint doux. C'est un beau poète. Bon, c'est un russe. Léon, Léon, qui est poète lui-même, a vu que ça rimait. Bravo, Léon. Oui, mais c'est un auteur moderne. 19e siècle. Fin du 19e. Fin du 19e. Baudelaire. C'est Baudelaire. Très bonne réponse de Léon Zitrone. Qui a du mérite à connaître Baudelaire, puisque Baudelaire n'a pas connu Zitrone. Ah, mais je l'aurais bien enterré. Je suis sûr que ça... Il tournait kazakh, c'était une indication. Ah oui, ah oui, ça c'est vrai. Il y avait nom de Dieu avant. Oui. C'est le strictiste de Léon. Vous faites ça avec une grande maestrie, à Léon. Oui, et avec un pull au verbe. Ah, la bretelle est partie. Vous ne pensez pas faire le Crazy Horse Salon, non ? Si, et je m'appelle bon Bino Léon. C'est un peu chaud chez vous. J'espère que ça n'a pas jeté un froid. C'est pas dans les anthologies, votre poème. C'est pas dans les anthologies de Baudelaire. Ah, parce qu'il connaît bien Baudelaire, Castelli. Oui. Mon enfant, ma soeur, son... Oh, votre soeur, on la connaît. Vaut mieux pas s'étendre, là-dessus. C'est difficile, d'ailleurs. C'est cassé, abîmé, passé au bulldozer. Qu'est-ce qu'elle devient, votre soeur ? Tu refais-nous ça ? C'est ce que tu as fait tout à l'heure ? Non, mais on dit, qu'est-ce qu'elle fait, ma soeur ? Tu fais... C'est pas normal. C'est pas exactement ça. Et lui, je le connais depuis longtemps. C'est un... Il est de la promo, du petit conservatoire. Ah, vous avez été chez Mireille ? Moi, j'ai fini en chantant. Et lui, il a fini sur les affiches. Il a chanté en finissant. Le 4 septembre, j'enlève le haut. Et le 8, j'enlève le bas. Mais vous savez qu'il chante aussi. Alors, on le laisse, personne n'est parfait. Mais c'est à nouveau des moments... Ouais, ouais, ouais. Moi, je préfère Zimboum, finalement. Ah oui. Ah oui, Zimboum. Vous aimez pas mieux, merde, 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 non ? Ah, non. Ah, j'aime pas du tout, merde, merde. L'autre jour, à Ville-Neuve-sur-Yonne, il a été parfait. Non, c'est des vitrées. Encore que ça soit la seule chanson au porte-bonheur, puisque si on marche dessus, on a de la veine pour toute l'année. Mais je n'aime pas. Je trouve que Zimboum va mieux avec le côté romantique. Oui, oui. Vous voulez que je vous envoie le disque ? Vous allez vous faire un petit souvenir, puis je mettrai une dédicace. Non, donnez-moi plutôt l'argent, non ? De Mme Letellier de Cabourg, qui a dit « Je n'ai jamais entendu, sans étonnement, une marche militaire. Cette musique-là a l'air persuadée qu'il y a intérêt à aller quelque part. » Ça, c'est un homme du genre Alphonse Allais ? Eh bien, du genre, oui, c'est une bonne référence. Non, c'est un homme qui n'est pas tout à fait de leur époque, qui nous a quittés il y a une vingtaine d'années. Que nous ? Janson ? Non. Qui avait beaucoup d'humour et qui était un farouche antimilitariste. Boris Vian. Boris Vian. Très bonne réponse de Charles Lebel. Il a admirablement compris le vœu. Messieurs, qu'on en me grand, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. C'est vrai. Et on le chante encore et ça n'a pas pris une ride. Oui, oui. Quoi ? Oui, oui. D'abord, Boris, je l'ai vu, il m'a reçu. Vous l'a reçu où ? Dans sa maison d'édition. Qu'est-ce que vous avez dit ? Vous étiez venu livrer un paquet, peut-être ? Non, non, j'étais venu livrer, enfin livrer, lui apporter des chansons. Il n'en a pas voulu ? Non, il m'a dit « Oh, pourquoi vous ne chantez pas vous-même ? » Oui. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Monsieur Jacques Lucaso de Caen, qu'est-ce qu'on appelle une anaphonaise ? Je crois que Charles Levelle... C'est un interverset de quelque chose. Une anaphonaise, c'est quelque chose qui a à voir avec la... La manière de parler d'addiction. Avec l'addiction. Avec la voix humaine. L'interversion des lettres. Non. C'est une imitation. Non, je suis sûr que Charles Levelle fait souvent le matin des anaphonaises. Ce sont les vocalises ? Oui. Ce sont les vocalises pour s'éclaircir la voix. Bonne réponse de Charles Levelle. Oh, oh, oh. Bien joué. Pouvez-vous nous donner quelques exemples d'anaphonaises ? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ah, oui. Oh, 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 oh. C'est comme ça que vous avez quitté votre pavillon de marne. C'est comme ça, oui. C'est les voisins, c'est sur une plainte. Mais faites voir des vocalises. Enfin, faites-en entendre des vocalises. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Faut être juste. Et vous montez loin comme ça ? Oh, là, là. Je ne sais pas. Je ne sais plus. Oh, celle-là, elle est bien. Deux locataires discutent. « Oh, ma pauvre Madame Leblanc, figurez-vous que je suis allé voir le gigolo du troisième, parce que c'est le jour du loyer. Eh bien, il s'est jeté sur moi comme une bête fauve, il m'a lacéré tous mes vêtements, et il m'a fait subir les derniers outrages, même le parquet. Alors l'autre locataire se met à glabir. Eh bien, vous faites bien de me prévenir, je dois justement passer à son bureau pour la même raison que vous. Après ce que vous m'avez dit, je mettrai une vieille robe. » Merci beaucoup, M.Dame. C'est des blagues de la redoute. Enfin, vous lui applaudir, bien voulu applaudir. Alors, voilà un petit croquis de la vie quotidienne, comme on les aime, parce que bon, ça ne s'invente pas, ces choses-là, c'est vécu. Je voudrais que vous passiez cette chanson, M. Charles Level. Cette histoire. Cette histoire, et qu'il en fasse une chanson. Alors, c'est l'histoire, 84 522. C'est des locataires qui se rencontrent dans l'escalier. Je vous en prie, M.Déon. Non, non, c'est con. Alors, on va faire ça à la Michel Legrand, parce que c'est un texte qui est parlé. Ah oui, oui, exactement. Ma pauvre Mme Leblanc, figurez-vous que je suis allé voir le gigolo du troisième. Parce que c'était le jour du loyer. Et bien, il s'est jeté sur moi pour tout le boit de l'aube d'air. Et la prochaine fois, je vous jure que je mettrai une autre robe de doble de l'aube. Soie de l'aube et de l'aube. Oh, on pourrait la faire à d'autres. Oh, on peut en faire. Ça pourrait être un opéra italien. Oh là là, on pourrait faire des tas de choses. Vous avez bien du talent. Mon Dieu, oui. Ah oui. Moi, je verrais ça en opéra italien. Aussi, vous voulez, on essaie. Ah oui. Ça se passerait à Naples. À Naples. C'est plutôt espagnol. C'était le jour du terme. J'étais dans l'escalier. Et ma petite main ferme. C'est des bons petits loyers. Je suis allé voir tranquille les petits propriots. Il m'a roulé sur le parquet, le salaud. La prochaine fois, la prochaine fois, je mettrai par une robe de haute couture. La prochaine fois, la prochaine fois, je mettrai un chiffon. Il m'a roulé. Il m'a roulé. Il m'a roulé. Il m'a roulé. C'est pas tellement mal. C'était une chanson de Pierre Bachelet. Laquelle ? Non, Bachelet. Laquelle ? Merde, merde, merde. Mais il n'y en a pas question ici. On parle d'autre chose. Pourquoi vous vous ramenez toujours ça à votre porte-bonheur ? Pour faire vendre. Ça ne se vend pas. Il paraît que ça ne se vend pas du tout. Oui, ça se vend. Très honorable. J'ai vu un dépôt de l'autre jour. Il y en avait beaucoup. Un grand champ d'épandage, pas loin. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Martin Lamotte, Philippe Castelli, Léon Zitrone sont vos grosses têtes. Non, 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 non. Et c'est vos grosses têtes du 19 août 1983 avec Philippe Bouvard et un petit nouveau à l'époque qui s'appelait Charles Level. De Madame Dumais qui habite Saint-Cyr sur Menton, qu'est-ce que les médecins appellent la paralysie des amoureux ? La paralysie des amoureux. Surpris dans le salon ? Est-ce que ça a une connotation sexuelle ? Pas forcément. La connotation affective, c'est lié... Le bégayement. À l'acte... Ah, parce que vous, ça vous fait bégayer. C'est pour ça que j'ai eu des quintuplés. Est-ce que ça... Je voudrais, quand M. Castelli fait sa déclaration d'amour à une dame, je donnerais chair pour être dans un petit coin. Est-ce que vous croyez que maintenant, on s'embarrasse de déclaration d'amour ? Non, c'est vrai, c'est vrai, oui. Mais après, quelquefois, on en fait une... Est-ce que vous croyez qu'on passe vers le boudoir avec le verre de Porto, un doigt de Porto, ma chère ? Non. Plutôt la main qu'un doigt de Porto, hein ? Mon passant. Ah oui. Et puis, pouf, passe-pif, on m'a l'air. Ça ne lui a pas réussi. Non, il est mort fou. Il est mort fou, il est mort de la bérole. Et en mauvaise santé, il faut bien le dire. Une grande plaque à côté de chez moi, parce que j'habite un quartier où il est en décrivain. Il avait déjà des plaques sur la figure. C'est normal, oui. C'était tout de la bérole. C'est normal qu'il en prenait sa mort. Admettons que vous voyez une dame qui vous plaît, là. Bon, d'abord, quel est votre type de femme, M. Castelli ? Oh, moi, j'aime bien le charme. Oui, mais enfin, physiquement, par exemple, il faut qu'elle ressemble à quelle actrice connue ? Oh, ben, les actrices... Deneuve. Deneuve ? Oui, mais j'ai vu une Deneuve plus enveloppée. Ah oui, un peu maigre, hein ? Un peu flamande. Alors, qu'est-ce que vous lui dites pour lui indiquer que vous aimeriez vous livrer avec elle au simulacre de la reproduction ? C'est pas le simulacre ? Parce que c'est rapide, oui. Oui. Parce que si jamais la nature me lâche entre le boudoir et la centre... C'est vrai, il faut prévoir... Écoutez, je vais vous dire quelque chose là, vous entrez peut-être dans le vif du sujet, et je me demande ce que les bonnes sœurs vont vous faire ce soir pour vous calmer. Certainement pas des lentilles. Vous voulez dire que c'est à consommer tout de suite parce que ça supporterait pas le transport ? Mes transports ! Oui, oui, oui. Ouais, ouais, ouais. Et la dame comprend que c'est urgent, quoi. Oui, parce que je n'ai des rapports qu'avec des femmes intelligentes. Et avec des mollets en état de fonctionnement, puisque vous êtes au cinquième sans ascenseur, je crois. Il y avait un écrivain qui disait « Le désir commence dans l'escalier ». Ah non, non, c'est Tristan Bernard qui disait « Le meilleur moment, c'est quand on monte l'escalier ». Oui. Il est beau quand il rejette la fumée par les narines. Oh, mais... Mais il y a là quelque chose qui me surprend. Je ne savais pas que Philippe Castelli attachait une telle importance... Au sexe. Oui, c'est récent, ça. Oui, c'est récent. C'est récent. Vous qui écoutez les grosses têtes, vous savez bien que la puberté le travailleur. D'abord, mon cher Level, laisse-moi te dire que tu n'étais pas encore né. C'est bien ce que je dis. Que j'avais, depuis longtemps, perdu ma fraîcheur. Avec une libraire dont le mari était prisonnier. Voilà. Oui, c'est un très bel épisode de la guerre de 39-40. Et du diable au corps de Radiguet. Oui. Qu'il m'avait fait dire. Je mettais le peignoir de bain de son mari. J'avais l'impression de m'envelopper dans la peau d'un cocu. C'était très agréable. Question de... Ah ben, monsieur Belfond, on a parlé du produit, en fait. Quelle est la paralysie ? Amoureux, on est toujours à après. Alors, est-ce que ça se situe sur un des cinq sens ? Oui, ça concerne peut-être le toucher. Oui, c'est un tremblement. Ah, c'est un tremblement. Il gagne 500 francs, le disque des grosses têtes, le journal des grosses têtes. Car ce que les médecins appellent la paralysie des amoureux, et qui est très simple d'ailleurs, c'est l'ankylose du nerf du bras, qui est due au fait que le dormeur appuie la tête du partenaire ou de la partenaire sur un de ses bras repliés. Ce qui est d'ailleurs charmant, très pur, souvent, mais qui crée à la longue une espèce de paralysie. Mais ça fait du lendemain matin un peu dur. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...